Ce n'est pas une pipe. Non. N'importe quoi. Je suis un très gros fumeur, jamais dépassé le paquet de cigarettes par jour. Et j'étais entre la pipe et la cigarette, la cigarette roulée. Et puis j'ai arrêté de fumer vers Trente Ballets pendant 2-3 ans. Et j'ai vu le bien que ça m'a fait d'arrêter de fumer. Puis après je suis parti en voyage, je suis allé en Amazonie, j'ai retrouvé aussi les Indiens, j'ai retrouvé les Indiens. Et le tabac est revenu à travers ces voyages vers moi. Et du coup, je me suis aussi remis à fumer des cigarettes. Je n'avais pas envie d'arrêter de fumer des cigarettes. J'étais passé à des cigarettes qui étaient devenues sans additifs. Parce que je ne sais pas, les additifs c'était déjà violent. Et donc, il y a à peu près 3 mois, je n'ai jamais vu apparaître des magasins de cigarettes. Moi je ne regarde pas trop la télé, donc je ne savais pas qu'il y avait tout ce bordel autour de la cigarette électronique. Et il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'avais trouvé, j'avais quand même cherché. Parce que moi j'aimais bien, j'avais un fantasme adolescente, cette espèce de truc. On devrait avoir des cigarettes, des beaux modes, il aurait dû en avoir dans Blade Runner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans l'esprit de science-fiction, pour un fumeur se dire qu'on peut avoir le plaisir du tabac, des sensations et en même temps ne pas avoir ce qui est toxique, en fait, c'est pas mal. Et cette idée quand même de cigarette électronique, ou en tout cas de mode plutôt, d'objet de vape, c'est quelque chose qui existait maintenant. Je pense qu'il existait dans l'inconscient d'un amateur de SF comme moi, ou des fumeurs, ça serait bien quand même d'avoir un truc dans ce genre. Et donc moi j'avais acheté les premières, parce que c'était des marques et des petites cigarettes comme ça il y a 2-3 ans, qui ne marchaient pas très bien. Je me souviens que j'étais allé à un festival où je vapais donc en fait, sans le savoir, avec mes petites cigarettes qui allumaient un petit bout bleu. Et puis je suis retourné, en fait il y a 4 mois à peu près, je suis retourné dans une pharmacie pour acheter des cartouches. Faut vraiment être con quand même quand il y a 150 dans un magasin de vape, parce que j'ai pas du tout suivi cette histoire. Et c'est vrai que ceux qui avaient les petites cigarettes, les petits cartous, des fois je voyais quelqu'un qui fumait, ou une copine même, mais je suis jamais allé même lui dire, mais alors fais voir quel est ton matériel, tu vois. Je sais pas pourquoi, parce que je me disais, peut-être parce que la personne a tendance à pas assumer le truc vraiment, c'est un fumeur qui un peu se plante dans son coin pour tirer sur son petit truc électrique. Et il se trouve qu'un jour j'étais avec Rodolphe Chabrier, qui est le responsable des effets spéciaux de mes films depuis les débuts, en fait, depuis plus de 20 ans, et qui est un fumeur, qui est toujours fumeur, mais qui un jour, on était dans la post-prod, et il a amené une machine un peu plus grosse, tu vois, une petite atomiseur, alors c'est pas reconstructive du tout, mais c'était déjà un objet plus intéressant, en fait. Et donc je regarde son objet, et puis lui, au lieu d'aller fumer sur la terrasse, en fait, il pose sa machine devant, et puis je commence à tirer dessus, puis il tire dessus, puis je tire dessus, puis je me dis que le goût est intéressant, c'est pas que t'as fait du tabac, mais c'est intéressant. Donc je dis, voilà, il y a des moments où je pourrais voir un film en fumant, par exemple, parce que chez moi j'ai des mots, mais je le fais pas, tu vois. Donc, moralité, je descends avec lui, je vais en acheter une. Je prends un tabac, je l'achète, je commence à goûter, bon, je fais toujours ma cigarette à la fenêtre, mais ça commence à me plaire. Il se trouve que le lendemain, j'ai fumé quatre globes, parce que le lendemain, encore quatre au lieu de vingt, ou quinze, tu vois, quinze. Et puis, il y a effectivement à peu près trois mois, je vive pour fumer une globe, j'en fume la moitié, je l'écrase une heure. Donc, fort de ça, je commence là, du coup, à googler, à regarder, à aller acheter du matériel, et puis là, c'est un peu la spirale, en fait. Et la qualité de vape augmente, tu vois, et donc j'essaie, et je vois, et je commence aussi à trouver des goûts de vrai tabac, et je commence à voir qu'en fait, il y a un monde sous-marin. C'est-à-dire, on voit les échoppes comme ça, avec des petites cigarettes, mais en fait, il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont fait des systèmes et des artisans, il y a des liquides aussi, qui sont bien meilleurs que d'autres, etc. Donc, effectivement, c'est normal, vous achetez une voiture, vous êtes doux, vous avez plus de baguil, c'est formidable, une deux chevaux, c'est sûr que vous ne vapez pas encore, vous faites de là ici, vous vous déplacez dans ce monde-là, puis d'un coup, après, vous pouvez voir Porsche, BMW, etc. Là, d'un coup, l'expérience est différente. Je commence à regarder les mecs qui construisaient leurs trucs, qui faisaient leurs comités, je me suis dit, c'est assez délirant ce monde-là. Pendant ce temps-là, j'essaie de monter des projets, j'écris des scénarios, mais il y a un moment donné, certains soirs, je passais plus de temps, j'avais plus envie d'aller chercher comment étaient montés les doubles cols de tel atomiseur ou me dire comment je trouverais quelque chose, plutôt que de me dire, je vais chercher de la doc pour mon film que je vais faire. Donc là, je me suis dit qu'il y avait un problème, en fait, et qu'il fallait rectifier. Pour rectifier, tu ne vas pas à l'encontre de ton désir et de ta curiosité. Parce que chaque fois que je tape un truc, je rentrais dans un monde, je découvrais que dans un pays, d'un coup, il y avait des artistes qui faisaient telle chose, tu vois. Je trouvais qu'il y avait des artistes, qui avaient d'un coup une culture, en fait. À un moment, je me suis dit, bon, il va falloir que je fasse quelque chose. Il va falloir que je rééquilibre en moi ces énergies. Et la meilleure chose à faire, finalement, c'est de se dire, je vais faire un film sur le sujet. Tout fumeur qui arrête, il a une sorte de fierté. Et là, ça a arrêté de fumer assez facilement. Et donc, on a envie de dire, quand même, il y a un mire de fumeurs sur la planète. On va dire, les gars, là, il y a un truc vraiment bien. Voilà. Je ne sais pas si vous arrêterez complètement de fumer, mais en tout cas, vous réduirez. Et en tout cas, ça peut peut-être vous faire gagner des années de vie. Voilà. Alors, il faut choisir ses kits, son matos. Il faut voir. Il faut regarder. Il y a aussi, dans mon film et dans mon enquête, il y a aussi des trucs, quand même, qui ne vont pas forcément encore dans ce milieu. Mais avant tout, voilà, l'idée de faire un film, elle vient de cette idée-là. C'est de se dire, tiens, je n'ai pas fait de documentaire depuis longtemps. Moi, à chaque fois, c'est des grands sujets. Ce n'est pas un grand sujet, je dirais, de philosophie que spirituelle, mais c'est un sujet de santé publique, en fait, au fond, je pense. Il y a un truc, il y a un monde qui se crée, qui est en création. Et j'ai envie d'y participer et de promouvoir pour les bronches de tous ceux qui fument. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a une culture dans le rapport au tabac. Le tabac, c'est une plante sacrée pour beaucoup de cultures, notamment les amazoniens, toutes les cultures indigènes, les indiens, tu vois. La paix, ça, c'est l'Amérique du Nord. Mais il y a une relation de l'homme au tabac, tu as le tabac des esprits dans le monde indigène. Et donc, il y a une relation, donc tu le diètes. Moi, j'ai par exemple diété le tabac, c'est-à-dire que j'ai pris des jus, tous les jours, du jus de tabac, ce qui est très fort, en fait. Et après, tu fais des rêves et dans tes rêves, tu vois. Tu as tout un truc comme ça qui fait que c'est presque une plante médicinale, on va dire. Elle est dans les plantes médicinales. Mais c'est une plante, comme certaines plantes d'Angelo, c'est parce qu'effectivement, il y a cette addiction, tu vois, avec la nicotine. Donc, de cette plante sacrée qu'on avait ritualisée, on en est venu à consommer le tabac de manière plus vaste, et puis, sont venus les industries du tabac. Les industries du tabac, quand même, c'est quand même dément de se dire qu'il y a des mecs autour d'un bureau qui vont te chercher des substances chimiques supplémentaires pour te foutre dans le produit, pour t'accrocher, sachant que ça a de bonnes chances de te tuer à la fin. Si tu veux, c'est carrément, tu vois, c'est comme des marchands d'armes un peu. En fait, c'est l'évolution logique. La perversion du système, c'est de prendre le tabac qui est sacré, de le consommer dans sa manière la plus violente, ce que font, de toute façon, les Indiens, qui est la combustion. Aucun être humain, comme disait notre maître à penser, au père, qui est Gilbert, l'inventeur de la cigarette électronique, le mec a déposé le premier bruit, il disait un truc assez juste, il disait vous prenez deux substances que vous aimez, la salade et la cannelle, vous les aimez, vous les mettez dans une feuille de papier, vous les émettez le feu, vous n'avez pas envie de le respirer. Déjà, intuitivement, on sait que la combustion est néfaste. Non, non, vous prenez cette cannelle, vous l'alchimisez, ou cette salade, vous l'alchimisez, et vous en prenez son essence, on rentre dans la vapeur, on rentre dans, tu vois, vous avez une transformation d'une matière, un état à un autre, pour une rencontre avec elle. Là, vous rapprochez la vapeur. Donc, nous, dans l'histoire du monde, la façon de la consommer, le rapport, il était sacré, mais c'était un peu rude, la confrontation, un peu flash, il y a le combustion, tu vois. Le monde, lui, évolue en avant des tas de machines, mais par contre, dans la cigarette, on garde le côté négatif, au lieu d'aller vers l'alchimique ou vers, justement, des machines-là à vapeur. La chose très positive, c'est que dans quoi on va pouvoir retrouver déjà quelque chose avec le tabac, avec l'origine du tabac, c'est-à-dire ce qu'il y a quand même au fond, qui est beaucoup plus un procédé alchimique, c'est-à-dire que, tu vois, un petit peu comme la cuisine, t'as la cuisine moléculaire et la cuisine note à note. La note à note, c'est que tu vas prendre des substances qui sont, tu vois, a priori, pas en rencontre dans la nature et tu vas les faire se rencontrer. Ça, dans la vape, tu vois, ça qui est aussi dans... Tu vois, c'est une alchimie, en fait. Il y a un processus alchimique qui fait que tu vas transformer, tu vas beaucoup t'éloigner, tu vas mélanger, tu vas faire un truc qui est très contemporain, au fond, dans notre monde, et là, tu vas proposer une expérience différente. Donc, l'histoire aurait dû être ça beaucoup plus tôt, en fait. Et l'histoire a été, on garde le processus qui est négatif et on utilise la sophistication pour rendre le truc encore plus méchant, addictif et on communique de manière super funky autour. Donc, en fait, tu vois l'espèce de malestrome, tu vois, de négativité autour du truc, de retournement des choses. Je pense que la vape, par rapport au tabac, par rapport à d'autres relations, à ça et tout, elle rectifie le truc. Si tu mets la différence avec la petite cigarette que tu... que tu crapotes et un mode que toi-même, tu as un peu arrangé, monté, etc. et dans lequel tu mets tes goûts et tu travailles tes trucs, tu déplaces ton esprit aussi. J'ai remarqué ça aussi. Le fumeur, il ne peut pas penser au monde de la cigarette s'il sort le vapoteur. C'est peut-être ça qui a marché pour moi. C'est pour ça que j'ai arrêté. Les machines, le monde, la création qu'il y a autour m'a aspiré. Et de ce fait, si tu veux, ne m'intéressait plus le monde de la cigarette. Ce qui m'intéressait, c'est le monde de ces mecs qui ont inventé ça et qui ont fabriqué ces machines à ou à dripper du goutte à goutte, à faire des atomiseurs ou des modes de chinesis, etc. Et je pense que le monde qu'on ne connaît pas, mais de là-bas, je pense qu'on n'est plus dans l'ICIG de base, mais vraiment dans ce monde des atomiseurs, il y a un truc vraiment étonnant. Exactement.